Pour réduire les herbicides sur le maïs, quel programme de désherbage mécanique choisir et avec quelle efficacité ? Une étude a été menée sur le bassin de captage de son. Pour cela, trois itinéraires techniques ont été mis en place sur une parcelle avec l'objectif d'établir les bonnes préconisations. Les attentes étaient voir le matériel et les différentes techniques, sachant que là on avait passé en 100% mécanique et mi-dose et pleine dose. L'avantage de la bineuse, c'est qu'en année sèche, ça permet, on dit toujours, un binage ou deux arrogeages. Je pense que ça ne peut que booster le maïs, mais ce type d'essai, ça permet de ne pas rester fermé à prendre de l'outil mécanique, sachant que l'ACUMA a un projet de changer sa bineuse. L'ère du temps, c'est de baisser les IFT et tout en gardant les pièces propres, saines, sans faire un stock de mauvaises graines. Sur les modalités 2 et 3, la RC-tri a été passée en prélevée, 7 jours après le semis du maïs. Ce passage est important pour deux raisons. Il permet tout d'abord de niveler le sol et de combler les sillons des rangs de semis, ce qui augmentera l'efficacité du passage suivant sur les rangs de maïs. Et d'autre part, ce passage permet d'arracher les adventices de manière assez efficace, puisque celles-ci sont encore fragiles au stade filament blanc. La RC-tri peut être placée de manière relativement agressive, avec une inclinaison des dents moyenne et une vitesse de l'ordre de 10 km heure. La herse doit également être placée de manière parallèle au niveau du sol, avec le réglage du troisième point, ce qui permet un travail homogène sur l'ensemble des dents. Il faut cependant être vigilant à ne pas casser les germes de maïs, et pour cela, il est recommandé de semer le maïs à une profondeur de l'ordre de 4 à 5 cm. Et il faut également s'assurer de la position du germe avant le passage de la RC-tri. Enfin, il est important d'intervenir en condition de sol ressuyé, et il faut prévoir également un ou deux jours sans pluie après le passage, pour éviter une reprise en végétation des adventices. Par la suite, la RC-tri a été passée en poste levée au stade 3 feuilles du maïs. Pour ce passage, l'objectif est de trouver un compromis entre le stade de développement du maïs et celui des adventices, pour avoir une bonne efficacité de désherbage, sans arracher trop de pieds de maïs. L'idéal est d'intervenir au stade Cotylédon des adventices, et pas avant 3 feuilles du maïs. L'agressivité de ce passage doit également être modérée, avec une faible inclinaison des dents, et une vitesse de passage de l'ordre de 4 à 5 km heure. Au moment du semis, une préparation du sol relativement fine conditionne également la réussite de ce passage, car les mottes peuvent recouvrir les jeunes pieds de maïs. Sur la modalité 2 100% mécanique, un dernier passage a été effectué avec la bineuse au stade 8-9 feuilles du maïs. L'objectif de ce passage était de compléter l'action de désherbage sur l'interrand, sur adventices plus développés, et notamment avec une plus grande efficacité sur graminées. Sur cette bineuse, ce sont les deux dents placées à l'avant des éléments qui permettent cette action de désherbage sur l'interrand. Ce passage tardif permet également de ramener de la terre sur le rang, et donc de recouvrir ou ralentir les adventices qui se développent sur le rang de maïs. Pour cela, il existe différents équipements sur les bineuses, tels que les disques, les socs à pas de doigt, ou encore les roues étoilées dans notre cas. Il est également important d'utiliser une bineuse travaillant sur le même nombre de rangs que le semoir, pour avoir une même largeur d'interrand sur l'ensemble du passage de bineuse, et éviter d'arracher des plans de maïs. Il faut aussi veiller à ne pas avoir une profondeur de travail trop importante pour éviter de nouvelles germinations d'adventices. Enfin, comme tout passage de désherbage mécanique, le binage doit être réalisé en sol ressuyé et en conditions séchantes pour détruire efficacement les adventices et éviter de nouvelles levées d'adventices. On peut constater par rapport au salissement, entre le 100% mécanique et le 100% chimique, il n'y a quasi pas de différence. Après, je suis assez satisfait, mais par contre, le mixte, donc deux passages de rc3 plus un passage à quart de dose homologué, là on voit que c'est le plus sale. Donc pour cette année, on a eu des bonnes conditions pour passer, que ce soit la rc3 ou la bineuse, c'est de la terre qui se réessuie assez vite. Donc il avait plu pas mal, on a passé la bineuse, et c'est resté 4-5 jours à griller au soleil, et ça permet que la terre s'aère bien. Le souci, c'est qu'on est dépendant du climat, donc il faut avoir la fenêtre assez grande. L'avantage, c'est qu'on peut travailler toute la journée, comparé au chimique, mais sinon c'est pas compliqué. Le fait, c'est d'avoir le matériel disponible au moment où on veut, et la prise en main, la rc3, c'est le plus facile. La bineuse, au bout de 2-3 hectares, ça roule. Faut pas s'inquiéter de ça. Donc par rapport au rendement, on voit que le 100% mécanique est légèrement meilleur que le reste. Entre le mixte et le 100% chimique, il n'y a quasi pas de différence. Ça permet d'avoir une alternative, mais par contre, ça reste quand même une contrainte par rapport au climat, au temps passé. On passe 3 fois plus de temps dans la pièce. Du point de vue économique, les opérations de désherbage mécanique entraînent un surcoût de l'ordre de 25 à 30 euros par hectare sur les modalités 2 et 3, avec une prestation complète. Cependant, en prenant en compte les rendements de ces 3 modalités, le coût ramené à la tonne de matière sèche est équivalente en désherbage 100% chimique et 100% mécanique. En revanche, la modalité avec désherbage mixte est moins intéressante aussi bien sur l'aspect économique que sur l'efficacité de désherbage. Cette étude sera poursuivie pour acquérir plus de références dans d'autres contextes pédoclimatiques. Sous-titrage ST' 501